bonjour bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 219 nous allons voir donc le shader glossy donc là je vous montre le pion qu'on s'était amusé à créer au niveau du jeu d'échec avec l'outil spin bon là aucun problème et on va s'amuser à appliquer un shader type glossy pour comprendre un peu comment celui-ci fonctionne donc sans plus attendre regardons cela ensemble donc maintenant qu'on a vu le shader en fin de compte diffuse c'était color je vous expliquais en fin de compte les différentes couleurs je vous montre la petite vignette pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle évidemment si vous n'avez pas encore vu cette vidéo je vous conseille vivement de la garder pour bien comprendre les bases par rapport au shader c'est très important donc là en fin de compte je me suis servi de ma petite de ce petit pion rappelez-vous dans les différentes vidéos j'explique comment créer un jeu d'échec bon bah là vous pouvez reprendre le fameux pion et le récupérer ou le refaire comme vous voulez avec l'outil spin et rien extraordinaire à ce niveau là pour pouvoir commencer à faire quelque chose intéressant dessus donc là je vais cliquer tout simplement dessus je vais cliquer sur new automatiquement si vous rappelez ici joueur material on put 1 très important avec le diffuse le diffuse rappelez-vous c'est tout simplement des couleurs mat et qu'on va pouvoir modifier au niveau de la enfin en fonction si vous voulez de ce fameux curseur là si je me mets mettons alors je vais faire tout simplement ctrl b pour avoir juste ça si je fais shift z on va voir un rendu comme ça alors petite chose importante aussi ici au niveau de mon world je me suis mis un petit hdmi enfin un petit hdri pardon petite capacité mais malgré tout j'ai fait quelque chose de sympa qui va donner une couleur un peu plus agréable comme d'habitude je vous dis moi je travaille plutôt avec des des maps hdri que des lampes pour ça dépend ce que vous voulez faire là aussi je vous explique le plein de choses si vous connaissez pas l'hdri comment ça fonctionne bon très bien j'imagine que tout le monde connaît ça donc on peut continuer ce qui va m'intéresser maintenant c'est quoi c'est le glossy donc là je fais shift a je vais faire shader et ça va être ici un glossy le glossy en fait compte va être utilisé pour créer on va dire des effets alors ça va être vraiment des grosses réflexions à la différence du diffuse vous allez pouvoir faire des miroirs du chrome vous pouvez faire une une texture enfin un shader pour de la voiture pour une voiture c'est pour une tôle de voiture pour des choses comme ça donc là on peut voir que mon glossy bsdf vous voyez c'est très intéressant ce qu'on a toujours le bsdf rappelez vous ce que dit à bsdf bidirectional scattering distribution fraction en gros c'est tout simplement un algorithme qui fait que quand vous allez commencer à utiliser ce shader celui-ci aura vraiment des caractéristiques vraiment propres au réalisme que vous trouvez dans la nature ou je ne sais où donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va le connecter tout simplement alors moi très souvent je travaille avec le cgx je pourrais vous je pourrais un peu vous expliquer les différents on va dire algorithmes vous avez beckman vous avez h kimmy charlie multi skaters cgi et ainsi de suite franchement pour l'instant puisque c'est des bases on pas s'amuser à jouer à ça par contre voyez je vous montre de suite là sur la gauche encore une fois un extrait de blender manuel où ça vous explique là ça vous explique si vous voulez comment cela fonctionne mais moi j'ai en général je reste comme ça ce qui est très intéressant c'est regarder un petit peu ici donc ici voyez on va pouvoir modifier comme je disais les couleurs pour mettre un bleu par exemple alors je vais essayer de zoomer un peu mieux et je vais faire quelque chose de différent voilà voyez ce qui se passe on a une réflexion alors le ronnais c'est la rugosité rappelez vous alors ici on peut retrouver comme un qu'on va dire comme un diffuse mais par contre plus vous allez vous approcher de 0 plus celui ci va être et on va dire réfléchissant voyez là si je suis complètement à 0 on aurait comme un miroir c'est qu'on pourrait vraiment se voir dedans donc si on regarde bien c'est très simple vous avez ici la gestion de la couleur comme je vous dis il faut absolument que vous ayez bien vu la première vidéo sur le diffuse pour bien comprendre comment ceci fonctionne ici vous avez la rugosité donc que vous allez faire en sorte de diminuer augmenter selon ce que vous voulez ce que vous recherchez alors par contre vous allez réussir à voir une certaine rugosité et vous aurez comme un métal brossé ça peut être donné aussi un effet intéressant très souvent on utilise quand on utilise au glossy on utilise mélanger avec le diffuse grâce à un mix shader là aussi je montrerai ça un peu plus tard chaque chose son temps là j'essaye de départementer si vous voulez pour que c'est bien comprendre ce que je vous explique ici normal en fait compte ça va être la gestion des ombres vous allez pouvoir rendre on dire des comme des petites bosses des choses comme ça mais ça on verra ça un peu plus tard quand on commencera à attaquer voilà donc j'en dirai pas plus cette vidéo donc pour la prochaine vidéo nous verrons en fait compte le mix shader afin que vous puissiez comprendre comment ce ici fonctionne si peut-être une dernière chose le glossy en fait compte quand on verra le shader principal en fait compte va être équivalent à un métal il faut savoir que si je vous montre rapidement vous allez voir de quoi je parle puis c'est bien comprendre donc c'est celui ci par contre celui ci est génial on va pas l'utiliser encore parce que je peux vous il faut que je vous montre avant les ceux de base puis c'est bien comprendre donc là je vais faire ça je vais mettre ici celui là voilà maintenant les gens si vous voulez depuis que celui ci est sorti on n'utilise très souvent que celui ci malgré tout à vous de voir c'est c'est pas obligatoire mais par contre si vous utilisez les shaders glossy bsdf voyez comme ça vous risquez d'avoir des problèmes quand vous allez importer votre objet dans blender 2.8 donc si vous ne voulez pas avoir de problème il faut rester sur principal mais comme je ne voulais pas encore expliquer juste pour vous dire que ici vous avez la base color donc la base color c'est tout simplement le shader diffuse et ici vous avez la l'option métallique qui va être équivalent au glossy et c'est vraiment intéressant parce que très rapidement vous pourriez faire quelque chose regardez si je vous mets ici hop donc là évidemment j'ai pas la couleur je veux par exemple je vais mettre ici en bleu et si je le mets ici oui sous réserve que le runness évidemment soit au maximum et ici métallique je fais comme ça et voyez on retrouve approximativement même exactement la même chose que ce que je vous ai montré au niveau du glossy et voilà donc c'est terminé pour cette vidéo c'est donc la chaîne de savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne vous avez bien compris que pour l'instant je vais monter différents shaders de base on a vu le diffuse glossy là je vous ai commencé à vous incruster le principal c'est important parce que vous verrez que celui ci on l'utilisera presque tout le temps et il peut faire énormément de choses mais avant je préfère vous décrypter les différents shaders vous puissiez comprendre comment celui ci fonctionne je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye